7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Il est maire de Montreux, il s'appelle Yves Gégaud, vous le connaissez, il est premier vice-président de l'UDI, donc il représente les centristes. C'est l'une des questions qui est posée ce matin, et celle effectivement de la réaction des centristes après les sanctions qui ont été prises par Nadine Morano-Yves Gégaud. Bonjour. Est-ce que vous considériez que s'il n'y avait pas de sanctions, une certaine forme de rupture allait intervenir pour toutes les prochaines élections, à commencer par les régionales, entre les centristes et les républicains ? D'abord, je considère que Nadine Morano est libre de dire ce qu'elle a dit, mais que je suis libre aussi, que nous sommes libres aussi de ne pas partager ce qu'elle dit. Et qu'au fond, elle a la fois dans sa famille politique, les républicains, et bien sûr à l'UDI, personne ne partage ce qu'elle a dit. Donc évidemment, la suite naturelle, c'est que les républicains en tirent des conclusions. Quand quelqu'un s'isole, qu'il pense de façon isolée et différente de ceux qui forment son parti politique, il est difficile qu'il représente l'ensemble du parti politique à une élection. Mais je reviens à la question, est-ce que c'était un cas d'école pour vous, à savoir que si elle n'était pas sanctionnée, vous auriez rompu avec les républicains, dans la perspective des régionales, et peut-être même pour la suite ? Nous avons été très clairs, oui, parce que ce qu'a dit Nadine Morano touche au fond de ce qu'on peut penser de la nation. D'abord, elle fait une hiérarchie entre les races, ce n'est pas tant le mot « race » qui pose difficulté, c'est le mot « race blanche », ce qui voudrait dire que ceux qui utilisent ces termes-là font une hiérarchie entre les races. Il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes. Et puis la seconde chose, qui n'est pas acceptable pour nous, et qui a vrai débat, qui est d'ailleurs le débat qui fait le clivage avec l'extrême droite, c'est que la France, ce n'est pas parce que vous êtes blanc et catholique que vous êtes français. Vous êtes français parce que vous partagez des valeurs, parce que vous respectez des règles, parce que votre mérite, votre engagement fait que vous avez cette nature-là. Et dire que la France, c'est la race blanche et catholique, elle ne l'a pas tout à fait dit, mais elle n'en était pas loin, est au fond une vision. Elle dit surtout qu'elle a cité le général de Gaulle, rapporté par Alain Perfitte. D'autres considèrent que ce sont des réflexions qu'on trouve aussi chez Claude Lévi-Strauss, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « race et histoire », pas de la même nature, mais en tout cas, pas de tabou sur le mot « race ». Mais il n'y a pas de tabou. Sur le mot « race », l'idée, c'est de dire que si vous dites que la nation, c'est la race blanche et que vous ne voulez pas des musulmans, c'est une posture qui n'est pas celle de la manière dont se construit la nation française. Et nous n'avons pas la même vision. Et c'est ce qui fait notre grande ligne de différence avec l'extrême droite. C'est la leupénisation des esprits qui est en route. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pensent ça. Je ne suis pas naïf, j'entends les gens qui en parlent. Je sais aussi que dans la classe politique, y compris chez nos amis les Républicains, il y a des militants qui pensent la même chose. Mais ce n'est pas parce qu'ils pensent des choses que j'estime fausses à cette idée que la France serait… Donc la droite forte, par exemple, qui a longtemps été le soutien principal de Nicolas Sarkozy ces derniers mois, est-ce que vous pensez qu'ils étaient sur la ligne Morano ? Il faut les interdire. Je pense qu'il y a une partie des gens aux Républicains qui pensent comme Nadine Morano, qui pensent qu'au fond la France… Nicolas Sarkozy ? Je ne le pense pas. Il a eu des propos très clairs. Il a parlé de dérapage. Donc sur ce sujet, il a été très clair sur cette affaire. Mais vous parliez des arrières-pensées. Est-ce que vous considérez que c'est les Républicains, une partie des arrières-pensées ? Parce que s'il y a un moment, des gens comme vous, qui appartenaient à la même famille politique que Nicolas Sarkozy… Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'UMP à l'époque ? Vous considérez peut-être que les arrières-pensées d'une partie des Républicains derrière le Front National, c'était justement de labourer ce type de champs sémantiques. Je suis parti avec certains, dont Jean-Louis Borloo, d'Odote de l'UMP, à un moment où j'ai senti que les visions que nous portions n'étaient plus assez entendues. Et que la leupénisation des esprits de certains était en train de gagner du terrain. Et qu'il fallait, en construisant l'UDI, avoir une force politique qui soit claire sur cette question-là et sur ces valeurs-là. Il y a une dérive qui est portée par une extrême droite qui fait des scores de plus en plus importants, qui considèrent qu'au fond, la France, ce seraient les Blancs et les Catholiques et que les autres seraient suspects de ne pas être Français. Quand Jean-Marie Le Pen expliquait que dans l'équipe de football, il y avait trop de Noirs, il ne disait pas autre chose. Eh bien moi, je considère que la France, c'est une communauté de destin entre des hommes, des femmes, quelle que soit la couleur, qui décident de vivre ensemble, de respecter les mêmes règles et de partager les mêmes valeurs. Vous voyez, là, il y a une ligne de fracture. Et Nadine Morano, par ses propos ambigus, dont elle n'a pas voulu bien comprendre combien ils étaient choquants pour une grande partie de notre pays, eh bien, s'est mise d'un côté de la ligne, nous sommes de l'autre côté, on ne peut pas jouer ensemble. Et Yves Gégaud, est-ce que c'est une affaire sérieuse ? Évidemment, oui, puisqu'on vient d'en parler en termes sérieux. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une affaire, comment peut-on dire, un peu ridicule, née de la pratique de la télévision ? C'est à la fois sérieux, parce que c'est le fondamental. Et il n'y aurait pas autant d'émotions si on n'était pas sur les fondements du vivre ensemble et de ce qu'est la société française. C'est à la fois aussi, peut-être, les dérives d'une forme de pipolisation. Ou quand on va dans une émission de chansonnier et qu'on ne tient pas sa parole, on peut être amené à tenir des propos qui dérivent, qui dérapent. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'au fond, dès le lendemain, Nadine Morano n'ait pas dit « Oui, j'ai dérapé, ce n'est pas exactement ce que je pense. » Et n'est pas recadré, ça pensait. Elle a dit « Mais si, c'est ce que je pense. » Et l'émotion, je n'en ai rien à faire. Et beaucoup de Français pensent comme moi. Son argument, ça a été de citer Perfit et De Gaulle. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui les dise, c'est le général De Gaulle via Perfit. Oui, enfin, on peut citer à l'affilé. C'est une autre époque, bien évidemment. Et en plus, les propos de Perfit ont été retranscrits 20 ans après. Vous savez, citer le général De Gaulle qui a combattu l'Allemagne hitlérienne qui était fondée sur la pureté de la race aryenne et sur le combat des Juifs, c'est exactement mettre le général De Gaulle dans une position contraire de ce qu'il a été dans sa carrière. Et c'est aussi nier l'histoire et oublier qu'effectivement, sur l'idée de la race qui deviendrait pure et du combat des religions, on peut aboutir à des monstruosités. La période hitlérienne l'a montré. Donc, c'est pour ça que c'est insupportable. Ce n'est pas parce que Nadine Morano a dérapé dans une émission. C'est parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a le fondement de ce qu'est la civilisation, la société française et la façon dont on se construit. Vous avez probablement raison, mais je sais qu'en remontant l'histoire, par exemple, on a parfois l'impression, en vous écoutant, qu'à partir de propos tenus dans une émission de télévision qui n'est pas à proprement parler d'une émission politique, on est revenu, puisque nous sommes un 1er octobre, et ça s'est passé un 1er octobre, presque dans une sorte de procès de Nuremberg. Est-ce que ce n'est pas totalement disproportionné ? L'affaire du 1er octobre d'aujourd'hui par rapport à celle du 1er octobre de Nuremberg, ce n'est quand même pas la même chose. Je l'ai dit dès hier. Il n'y a pas un côté délirant. Je ne suis pas pour la chasse à l'homme ou à la femme, en l'occurrence. Je pense qu'il ne faut pas crucifier Nadine Morano. Le fond de ses propos est inacceptable. Il faut en tirer des conclusions politiques pour mettre des barrières sur ce sujet. Mais il faut aussi avoir conscience. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il y a beaucoup de Français qui pensent ça. Et que dans les élections, le Front National prospère sur des thèses de cette nature-là. Et que si on ne tire pas les sonnettes d'alarme très en amont, on peut avoir des surprises et des très mauvaises surprises demain ou après-demain. Je ne voudrais pas que mes enfants revivent ce qu'ont vécu d'autres peuples il y a 50 ou 60 ans ou 70 ans. Question, est-ce que le fait de sanctionner Nadine Morano pour Nicolas Sarkozy, dont une partie, vous l'avez dit vous-même, des soutiens, ont peut-être des arrières-pensées qui sont proches de celle de Nadine Morano, est-ce qu'il ne valide pas, comment peut-on dire, la perspective politique de son principal concurrent qui est Alain Juppé ? Qui a toujours été, de ce point de vue-là, sur une ligne différente. Et dans cette affaire-là, Nadine Morano est aussi candidate à l'élection présidentielle via les primaires de son parti. Alors, ça met les soutiens. Mais je ne sais pas. Quand vous vous déclarez candidat à l'élection présidentielle, c'est que dans vos propos, dans vos paroles, vous engagez ce qui pourrait être la France demain sur cette question-là. Donc, que l'histoire de la primaire interne aux Républicains ait joué, ou puisse jouer sur cette affaire, je n'en sais rien. Au fond, de temps en temps, et le plus souvent, quand il y a des choses qui sont dites, qui sont des choses qui ne sont pas acceptables, sur le fond, il est bien qu'il y ait une unanimité pour les dénoncer, qu'il y ait... Alors, je ne sais pas si c'est des sanctions. La vraie question, c'est, est-ce que Nadine Morano peut représenter la droite républicaine et modérée à une élection ? La réponse est non. Aujourd'hui, compte tenu des propos qu'elle a tenus sur la race blanche et sur la France catholique, je crois qu'elle ne peut pas nous représenter. L'histoire de la pétition concernant les cantines scolaires, vous en êtes où ? On en est à plus de 133 000 signatures ce matin, d'un vrai mouvement qui, moi-même, m'a surpris, avec une idée simple, au fond. Mais on est aussi sur le vivre ensemble et sur des questions qui sont... Mais c'est pour ça que je fais le lien. ...des questions de fondement dans notre pays. C'est que dans les cantines, est-ce qu'il faut faire rentrer le fait religieux ? Est-ce qu'il faut avoir des débats autour de menus confessionnels ? Est-ce qu'il faut que les prosélytes s'opposent aux dogmatiques ? Est-ce qu'il faut obliger des enfants à manger de la viande quand ils ne veulent pas manger ? La réponse, c'est qu'il faut trouver une porte de sortie. La porte de sortie que je propose, c'est que le menu de la cantine, il est choisi par le maire librement, et il en décide. Mais que la République permet à ceux qui ne souhaitent pas manger de chair animale de manger des menus végétariens équilibrés. Ce qui permet de répondre à la fois à l'éthique, à la fois à ceux qui veulent protéger les animaux, puis à la fois à ceux qui, pour des régions religieuses, ne veulent pas manger de chair animale. Tout ceci me semble être un équilibre qu'il faut qu'on trouve pour éviter que les cantines scolaires et que nos enfants soient dans la guerre de religion. Vous savez, dans certaines villes, on dit qu'il y a les sans-ports, il y a les avec-ports. Mais la laïcité, ça devrait être une neutralité, et pas un militantisme. Mais c'est neutre. Quand vous dites qu'il y a un menu pour tout le monde, et puis celui qui, pour des raisons, veut un autre menu, moi, je suis pour une laïcité positive, pas punitive. Si la laïcité consiste à dire un enfant catholique, le vendredi saint, tu mangeras de la viande, ce n'est pas la laïcité telle que je la conçois. La laïcité telle que je la conçois, c'est la religion n'impose pas son modèle à la République. Les lois de la République sont plus élevées que les lois de la religion, mais on prend en compte la possibilité de chacun d'avoir un code éthique. Et je me suis aperçu dans cette pétition pour les menus végétariens alternatifs, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne plaident pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons d'éthique, de mode d'alimentation, de protection des animaux, et qu'on ne peut pas non plus balayer ce mouvement de société d'un revers de main. Il faut qu'on s'adapte, c'est compliqué. Les Français n'ont plus envie de vivre ensemble. C'est une vérité que je vis tous les jours dans mon balier. Mais nous devons, nous, trouver les voies et moyens pour rappeler ce qu'est le vivre ensemble et pour trouver des formules d'apaisement et pas des formules clivantes disant c'est la race blanche contre les autres races. Je trouve ça insupportable. Yves Gégaud était notre invité ce matin. Je rappelle qu'il est maire de Montreux et qu'il est premier vice-président de l'UDI et donc l'un des grands responsables des centristes. Il est 8h26, ravi de retrouver nos camarades. On les a retrouvés depuis maintenant une bonne dizaine de minutes de LCI. Et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.